Je m'appelle Madeleine Ray, j'ai 27 ans, je suis française et je suis altiste et c'est ma première année à l'Académie de l'Opéra. Je ne suis pas venue à la musique tout de suite, j'ai grandi dans une famille où la musique était très présente mais je ne me dirigeais pas du tout vers ça, j'ai fait des études de sciences politiques pendant cinq ans et à mi-parcours j'ai fait un stage à la Chapelle Musicale Rennes-Elisabeth à Bruxelles, un stage que j'ai adoré mais d'être entourée par des musiciens toute la journée, je faisais déjà de l'alto évidemment mais c'était mon hobby et je me suis dit que je serais un peu triste de travailler avec des musiciens toute ma vie sans en faire moi-même. Donc voilà, je suis rentrée en France à Lyon où je faisais mes études, j'ai fini Sciences Po et j'ai passé des concours pour les conservateurs supérieurs. Et depuis je suis très contente et je ne regrette pas du tout ce choix. Le musicien ou la musicienne que j'admire le plus, c'est un peu compliqué comme question, il y en a beaucoup évidemment. S'il ne fallait en choisir qu'une seule, je dirais Tabea Zimmermann, ce qui n'est pas très original pour une altiste, mais c'est quand même une altiste et une musicienne assez extraordinaire. Mais après il y en a énormément, mes professeurs avec qui j'ai étudié sont aussi des personnes que j'admire beaucoup. Mon compositeur préféré, c'est une question difficile aussi. C'est difficile d'en choisir un seul. Je pourrais choisir Bach parce que je pense que c'est un musicien dont je ne me lasserai jamais. Mozart évidemment, Brahms, c'est un compositeur que j'adore. Tchaikovsky, il y en a plein. Je vais interpréter le premier mouvement de la deuxième sonate de Brahms, en mi bémol majeur, qui est une sonate qu'il a écrite pour clarinette et qu'il a tout de suite, quelques semaines après seulement, transcrite pour alto, parce que l'alto et la clarinette ont des tessitures qui se rapprochent beaucoup. J'ai choisi ce mouvement de sonate. J'aime beaucoup Brahms. Ces deux sonates sont des pièces qui me plaisent beaucoup. C'était l'occasion de travailler avec les chefs de chant de l'Académie aussi, de faire de la musique de chambre ensemble, parce que ce n'est pas une pièce juste pour alto, c'est vraiment de la musique de chambre. Je trouve que c'est un mouvement qui est très doux, très tendre et ça se prêtait bien à la saison et à l'époque. Un peu de douceur et de mélancolie, mais de la mélancolie agréable. Pour m'échauffer le matin, quand j'ai toute une journée de travail devant moi, je prends le temps de faire des gammes. Des gammes, des arpèges, des doubles cordes, des octaves. Quand j'ai un peu moins de temps et qu'il faut tout de suite que je rentre dans le vif du sujet, en général, je prends le morceau ou l'extrait que je suis en train de travailler et je le joue très lentement, en soignant chaque note. La musique que j'écoute au quotidien, c'est beaucoup de musique classique quand même. Mais après, j'écoute un peu tous les styles. Ce n'est pas très original de dire ça, mais du jazz, des musiques actuelles. Une chanteuse que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps et qui me plaît beaucoup, c'est Clara Isé. C'est de la chanson française et c'est un peu la musique que j'écoute en ce moment. Ma plus grande émotion à l'opéra, ce n'est pas la première, parce que j'ai écouté de l'opéra assez petite. Mais je pense à une production de l'opéra de Lyon, Yolanta de Tchaïkovski. Et vraiment, j'ai adoré autant la musique que, enfin, je ne connaissais pas du tout cet opéra que la mise en scène. Et donc, je suis retournée le voir le lendemain parce que vraiment, c'était trop beau. Je rêverais d'interpréter une symphonie de Tchaïkovski, n'importe laquelle j'en ai jamais joué, ou Roméo et Juliette de Tchaïkovski toujours, que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a pas d'orchestre particulièrement qui me tienne à cœur. Il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, donc il n'y en a pas un que je vise en particulier. Après, j'ai vécu longtemps à Lyon et j'avoue que c'est une ville et deux orchestres, l'Orchestre de l'Opéra et l'Orchestre national de Lyon, qui sont des orchestres qui me tiennent à cœur, donc ça me plairait bien de jouer dans ces orchestres, mais l'Opéra de Paris, ça m'irait très bien aussi. Et dans dix ans, je me vois dans un de ces orchestres, à Lyon ou à Paris. ... 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